Good morning business, French take. C'est 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et voilà une start-up qui avance. On est ce matin avec Marc Sarfati, président et cofondateur de Skit. Alors Skit, c'est pour payer avec son téléphone, sans attendre qu'on vous apporte l'addition, la machine à cartes. Vous pouvez même commander sur l'appli. Vous aviez déjà levé plusieurs centaines de milliers d'euros il y a 3 ans, avant le Covid. Là, vous annoncez une levée de 3 millions d'euros. Ça avance. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces 3 millions d'euros ? Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Skit, c'est une société française qu'on a créée il y a plus de 6 ans, avec mes associés Maximilien et Axel. Et aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines de points de vente d'hôtellerie, de restauration et de loisirs, dans la transformation de leur expérience client, en y déployant une solution accessible via QR code. Donc on permet notamment de payer l'addition ou de consulter le menu. Mais depuis la dernière fois où je suis venu, ça a beaucoup évolué, puisque les usages ont beaucoup avancé. Et maintenant, on déploie une solution complètement sur mesure, qui va permettre de la consultation du menu, bien sûr, mais aller jusqu'à commander, payer, réserver des services et bien plus. Alors la question, c'était qu'est-ce que vous allez faire avec ces 3 millions ? Oui, je vous repose la question. Et aujourd'hui, je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'on a levé 3 millions d'euros. 3 millions d'euros qui vont nous permettre de faire deux choses. Pendant 2 ou 3 ans, on s'est vraiment concentré sur le travail avec des groupes et des gros établissements qui avaient besoin d'une technologie très très poussée. Et ces 3 millions nous permettent de packager une solution beaucoup plus accessible pour des points de vente de plus petite taille. Donc ça, c'est la première chose. Et en termes de géographie, on est déjà implanté un peu partout en France et ponctuellement en Europe, en Suisse et en Belgique. Et nous avons prévu d'ouvrir deux nouvelles antennes dans de nouveaux pays européens. Alors, il y a beaucoup d'autres solutions. Il y a une grosse qui s'appelle Sunday qui avait levé 100 millions. Est-ce qu'on peut, quand votre concurrent enlève 100 millions, vous enlevez 3, comment on se différencie ? Et comment on fait que ça fonctionne quand même ? Vous savez, vous faites bien de souligner, Christophe, mais sur un marché qui est aussi neuf, en fait, il y a énormément d'initiatives. Beaucoup utilisent la technologie du QR code, mais l'important n'est pas ce QR code qui est la porte d'entrée, mais le logiciel qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, fort de notre expérience et de nos 6 ans sur ce marché, nous sommes la seule solution qui est capable de déployer quelque chose de complètement sur mesure pour les points de vente. C'est très différent. Le QR code, Anthony, on l'a mis à la poubelle. C'est vraiment l'exemple type de la techno qui est partie au cimetière de la technologie et qui est ressuscité. C'est-à-dire vraiment, c'était la ringardise absolue et puis le Covid, boum, ça a fait... C'est vrai que le timing était... Vous ne l'avez pas fait exprès, parce que vos entreprises existaient avant... Enfin, a été créée juste avant le Covid, mais pour le coup, c'était la solution parfaite au moment idéal. On en a eu besoin. On est d'accord. Déjà, il y a 6 ans, quand nous avons lancé cette solution, nous étions convaincus que tous les points de vente du monde auraient un jour la technologie du QR code, pour plein de raisons. Le Covid a été un accélérateur phénoménal de cette tendance, puisqu'il a bouleversé la manière de consommer et la manière de travailler des restaurants et des hôtels. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est clairement la technologie utilisée. Alors, quand on voit votre liste de clients, là, Accor, Partouche, Paris Society, c'est des grands noms. C'est-à-dire qu'on peut être une French Tech relativement jeune et modeste et signée avec des grands comptes ? Eh bien oui, ça n'a pas été facile. On a dû faire nos preuves et, en fait, pendant ces deux ans-là aussi de crise où il y a eu beaucoup d'initiatives technologiques, mais sans vraiment savoir pour quelles raisons, pour quoi faire, on s'est vraiment concentrés sur les groupes qui avaient une vision assez claire de ce qu'ils voulaient faire, les groupes les plus innovants. Et donc, aux côtés de ces groupes comme Accor, Partouche, Paris Society, on a déployé cette technologie et, aujourd'hui, c'est ce qui fait notre force. C'est quoi la perception des utilisateurs ? Je vais parler un petit retour d'expérience. Je crois que ce n'est pas exactement votre technologie, mais c'est une technologie similaire que j'ai testée dans un foot court à Paris. Moi, je l'ai trouvée assez frustrante, cette expérience. D'un, parce qu'on m'oblige à faire cette transaction par le QR code et à tout passer par l'application, alors que je n'aime pas qu'on m'oblige à faire des choses. Et puis, en plus, j'ai eu l'impression d'être dans un escape game, quasiment. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé, on me dit, alors il faut aller à cet endroit-là pour récupérer ta nourriture. Là-bas, il faut que tu ailles chercher tes voisins. Et à la fin, je me suis dit, ça aurait été plus simple avec un serveur, alors que c'est censé me simplifier la vie. Et bien là, vous mettez le doigt sur le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il est facile de développer une solution technologique. Ce qui est plus difficile, c'est de l'implanter. Vous savez, quand Deliveroo est arrivé, ça a créé une espèce de nouvel usage dans lequel on était dans notre canapé et on commandait. C'était quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on digitalise une manière et un art de vivre qui existe depuis des dizaines d'années, parfois des centaines d'années. Donc, c'est la méthodologie pour l'implanter. C'est aujourd'hui aussi également une de nos forces. C'est ça que les groupes que vous avez mentionnés recherchent chez nous. Cette capacité d'avoir une solution sur mesure d'une part, mais surtout de la déployer et d'accompagner les équipes dans tout ce changement. C'est quoi votre prochain rêve d'entrepreneur ? Est-ce que c'est de vous faire racheter ? Ou c'est de conquérir des choses ? C'est pas ça le rêve de l'entrepreneur. Vous pouvez le faire racheter, attention. Ah non, c'est pas du tout ça notre rêve, Christophe. Aujourd'hui, nous, on a vu, quand on est arrivé en 2018 sur ce marché, on a vu des tout premiers usages. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, on voit des usages qui ont été bouleversés. On va continuer comme ça et voir ce qui nous attend. Si vous voulez savoir, les usages ont déjà énormément évolué. Quand il y a quelques années, les seules choses qu'on nous demandait, c'était une plateforme de commande et de paiement. Aujourd'hui, on a des groupes qui s'en servent pour aller bien plus loin. Des centaines de clients qui scannent un QR code dans leur point de vente. C'est une manière d'expliquer leur point de vente, de diffuser des contenus sur leurs événements, de présenter leur offre. C'est un nouvel outil marketing. C'est de la data, en fait. Et c'est aussi une nouvelle manière de récolter de la donnée. Merci beaucoup, Marc Sarfati, d'être venu nous voir président et cofondateur de Skit.